et yo tout le monde c'est chamallow j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur jace alias le champion du turfu vu qu'il a été joué aux worlds tout le monde commence à jouer mais beaucoup ne savent pas comment bien se débrouiller avec ce champion donc je fais ce tuto pour aider la plupart d'entre nous il ya encore énormément de choses à savoir sur ce champion donc je vais prendre le temps d'expliquer et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur ce c'est parti pour ce tuto en commençant par les runes donc pour les marques je prends de la pénétration d'armure et pas des dégâts physiques jace est avant tout un assassin et la pénétration d'armure sur les assassins c'est juste la base on la retrouve sur kzx z ou même nocturne ensuite de l'armure en saut et pour les glyphes je prends six glyphes de réduction de délai récupération pour avoir une base de 5% de réduction de délai de récupération ensuite si vous tombez contre un top ad prenez de la résistance magique par un niveau puisque vous n'en aurez pas besoin en lane et vous aurez donc plus de résistance magique après la phase de lane sinon si vous tombez contre un top ap style kenen prenez de la résistance magique brute pour en avoir dès le début de la partie enfin pour les quintessences même si jace est un assassin j'ai décidé de prendre des dégâts physiques tout simplement parce que si vous prenez full pénétration d'armure vous serez trop faible en early et vous passerez une mauvaise game et c'est pas vraiment ce qu'on souhaite maintenant on passe aux maîtrises là encore j'ai quelques mots à vous dire là dessus donc évidemment on va partir sur du 12 18 0 je vais commencer par expliquer la branche ingéniosité tout d'abord je prends sauvagerie tout simplement pour mieux farm en lane ensuite je prends la maîtrise assassin au lieu de cookie comme je l'ai dit jay c'est un assassin donc ça tombe sous le sens pour finir avec cette branche j'ai pris le décret là encore on prend cette maîtrise sur tous les assassins puisqu'elle va vous permettre d'avoir un plus gros burst et donc d'assassiner plus facilement votre cible ensuite on passe à la branche férocité je préfère prendre sorcellerie plutôt que fureur puisque des dégâts principaux de chase sont ses sorts et non ses auto attaques c'est donc plus intéressant d'avoir des dégâts supérieurs sur les sorts plutôt que de la vitesse d'attaque ensuite j'ai pris talent inné à la place de vampirisme je trouve que c'est plus intéressant d'avoir des dégâts plutôt que du vol de vie sur chase après avoir vu ça on passe au build comme je le dis à chaque fois c'est ma façon de faire vous n'êtes pas obligé de faire pareil si quelque chose vous dérange ou si vous souhaitez faire autrement avec chase n'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire en argumentant comme je l'ai dit plus tôt j'ai c'est un assassin qui dit assassin dit pénétration d'armure pour faire un max de dégâts je commence donc par faire un coup près noir en commençant par faire le phage le coup près donne des dégâts de la vie de la pénétration d'armure et 20% de réduction de délai de récupération qui sont très 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 important sur chase puisque ses dégâts principaux sont ses sorts ensuite je fais des soldats de mercure pour la tenacité puis je continue mon build en faisant une lame de yumu des dégâts de la pénétration d'armure et 10% de réduction de délai de récupération ensuite s'il y a des dégâts ap en face je fais une gueule de mal mortus puisqu'en plus de son actif et de son boost de dégâts de résistance magique elle donne aussi un peu de pénétration d'armure la coquine après avoir fait cet item je pars sur une salutation dominique pour vraiment être full pénétration d'armure et ainsi faire des dégâts ad sur l'ennemi comme si c'était des dégâts bruts ce qui vous allez voir dans votre partie c'est plutôt cool pour terminer mon build je fais un ange gardien pour pouvoir aller dans le temps en teamfight sans poser trop de questions bon maintenant qu'on a vu ça on va passer au move en game comme je l'ai dit au début de la vidéo il y a énormément de choses à savoir sur jace donc on va prendre le temps point par point pour voir les tips sur jace tout d'abord on va commencer par le a de jace en forme marteau qui consiste à sauter sur l'ennemi tout en lui faisant des dégâts comme vous pouvez le voir les dégâts de ce a sont en zone vous pouvez donc sauter sur un creep à côté de l'ennemi et non sur l'ennemi pour quand même mettre ses dégâts concernant le a en forme marteau toujours si vous souhaitez terminer un ennemi avec votre flash n'utilisez pas votre a après avoir flash mais en même temps on va regarder la différence premièrement quand vous le faites après le flash voilà ce que ça donne il y a un léger laps de temps qui pourrait permettre à l'ennemi de flash out maintenant en même temps que le flash est ce que vous voyez la différence vous gagnez un effet de surprise et l'ennemi n'aura pas le temps de flash out une dernière chose à savoir et pas des moindres sur le a en forme marteau il ya quelque chose que peu de gens savent vous pouvez l'utiliser pour vous déplacer dans la jungle comme vous pouvez le voir ici si vous avez la vision utiliser le a sur un monstre permet de traverser le mur ça peut être un bon moyen d'escape dans des situations désespérées pour avoir la vision dans la jungle trois choix s'offrent à vous le premier est évident il vous suffit de ward pour ensuite sauter sur le monstre le second il est moins facile à deviner il ya une chose très importante à savoir sur jace c'est que son portail donne la vision ce qui est plutôt cool pour un tas de situations notamment celle là et là je suis sûr que vous vous demandez quel est ce troisième choix qui vous permet d'avoir la vision et bien c'est votre e sous la forme marteau votre e permet de pousser la cible tout en lui faisant des dégâts donc si vous placez bien vous pouvez pousser le monstre derrière ce mur pour ensuite utiliser votre a et ainsi passer derrière ce mur cette manière de faire est plus compliqué que les deux premières mais c'est important de savoir ça si les deux premières possibilités ne sont pas faisables un petit conseil placez vous de sorte à avoir la plus petite profondeur du mur derrière le monstre pour ainsi maximiser vos chances de le faire passer derrière concernant votre e en forme marteau il y a une autre chose à savoir vous pouvez l'utiliser contre un ennemi qui dash sur vous afin de l'empêcher de sauter sur vous prenons un exemple ici j'utilise mon e pour empêcher l'ennemi de sauter sur moi et donc de mettre ses dégâts un autre petit conseil sur le e en forme marteau quand vous l'utilisez je vous conseille de l'utiliser en même temps votre r pour changer de forme et ainsi mettre une auto attaque directement regardez premièrement quand je fais mon r après mon e on voit que le champion reste environ une seconde sans rien faire maintenant si je fais mon r en même temps que mon e ça donne ça je pense que vous avez compris l'astuce c'est un gain de temps maintenant qu'on a vu ces petites astuces sur le sort on va parler du plus important sur jace et la question que tout le monde se pose mais comment mettre des dégâts aussi violent sur jace et bien c'est très simple en fait ce qu'il faut remarquer sur jace c'est que tous ses sorts font des dégâts hormis son portail mais bon il amplifie le a donc on peut dire que c'est une source de dégâts donc comme vous l'aurez compris pour mettre le plus de dégâts il faut donc mettre le plus de sort sur une cible en moins de temps possible ce qui est important sur jace et ce qui le rend le champion très puissant c'est que tous ses sorts permettent de reset les auto attaque donc pour mettre le plus de dégâts il faut donc enchaîner ses sortes tout en réussissant à caler une petite auto attaque entre chaque sort c'est très important après avoir compris ça on peut donc passer au combo le plus puissant sur jace évidemment vous ne pourrez pas tout le temps le mettre ce combo contre un ennemi mais si les stun vous pouvez le faire imploser sans problème en gros pour commencer votre combo vous devez être en forme arc faire le classique portail plus a pour maximiser vos dégâts une auto attaque puis z pour passer en mode marteau pour ainsi faire à z auto attaque et eux évidemment comme je l'ai dit avant c'est plus intéressant de caler une petite auto attaque c'est possible entre chaque sort si vous n'avez pas le temps de faire ce combo dans sa totalité qui est quand même relativement long vous pouvez le réduire en faisant portail à plus auto attaque puis r à z auto attaque eux en forme marteau comme vous le voyez ici voilà c'est tout pour ce tuto sur jace n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire je prendrai le temps d'y répondre si le tuto vous a plu vous pouvez vous abonner pour voir les prochains tutos et aussi les précédents ça me donne toujours le sourire que voir que la chaîne se développe et que le contenu plaît sur ce je vous dis bonne chance dans la faille de l'invocateur et à la prochaine